Ça va être un peu différent, ça se peut que vos yeux seignent, c'est l'encombre. Je vais se mettre à l'île. Alors, comme je disais Éric, je suis doctorante en communication à l'École des médias à l'UQAM et aussi professeure atlétique. Et j'étudie les médias sociaux numériques avec passion, certains diront, mais non sans critique. Étant la maîtrise avec Instagram, pour doctorat avec TikTok, je m'intéresse à la circulation de l'information et à ces divers troubles. À partir de là, je n'ai pas d'autre choix que d'aborder aussi la transformation de l'espace public, le mode décisionnel opérationnel et la perte de confiance dans les grandes institutions. Aujourd'hui, nous allons observer le fétichisme de la circulation dont parlait Maxime Ouellet dans sa présentation. Donc, TikTok. Commençons par expliquer qu'est-ce que TikTok. Eh bien, TikTok, c'est un média social numérique qui propose des vidéos de courte durée, on parle de 10 secondes à 10 minutes en général, dans un flux infini et personnalisé que l'on fait défiler. Et ici, j'ai une démonstration d'un fil, le fil dont je parle, qui est un fil « for you », pour vous, qui est entièrement constitué de recommandations algorithmiques. Et il y a d'autres fonctionnalités aussi liées à TikTok. On a une messagerie privée, on peut faire des « directs », donc des « streams en direct », et etc. Il y avait même une possibilité de publier des photos, un peu comme sur Instagram. Donc, détenu par la société ByteBenz en Chine, et ça serait comparable à Meta ici, qu'il y a Facebook, Instagram ou WhatsApp, TikTok possède plusieurs bureaux régionaux à travers le monde, dont l'équipe Global Ethics de TikTok, qui serait basée à Singapour. La société mère est aussi un acteur clé en Chine, avec Duwin, qui est le pendant chinois de TikTok, donc seulement accessible sur le territoire de Chine. Mais elle s'est rendue faux maintenant, parce qu'on peut aller voir en ligne de quoi a l'air l'application, si vous tapez simplement Duwin dans votre moteur de recherche. La société mère a aussi Tushiao, qui est un agrégateur de nouvelles aux flux personnalisés, fonctionnant sur le même principe que ce que vous voyez présentement à l'écran, mais avec les nouvelles qui ont été publiées en Chine. Application de divertissement, TikTok représente la possibilité de produire son propre contenu facilement, de faire connaître, d'être dans la performance, et qui sait peut-être le devenir virale. La pandémie de COVID-19 sert d'accélérateur à la croissance de l'application, alors qu'elle comptait 54 millions d'utilisateurs en janvier 2018. Elle en cumule plus de 689 millions en juillet 2020. En septembre 2021, TikTok est même passé devant Google en termes de site le plus visité, selon Cloudflare, et on l'utilise davantage comme moteur de recherche. Donc, quand on cherche un lieu à visiter, surtout les plus jeunes, on va aller sur TikTok et taper notre région et se faire proposer du contenu, le découvrir à travers les yeux, les vidéos de créateurs de contenu. Avec 3 milliards d'installations, TikTok est en 2022 l'application la plus téléchargée de l'histoire. C'est pas rien. Et la même année, TikTok est le deuxième média social le plus utilisé par les adolescents américains, YouTube et Twitter, à ce moment-là, en première position. Ce qui est en jeu derrière cette compréhension et cet enthousiasme sans borne de l'application, c'est une forme de pouvoir que les concurrents et les institutions politiques semblent avoir repéré rapidement, bien que peut-être de manière superficielle. Par exemple, la société Meta l'a reconnue comme un pouvoir économique et a introduit la fonctionnalité Reels, qui est une imitation de TikTok, pour l'infimenter sur ses plateformes Instagram et Facebook à l'été 2022. Et presque au même moment, le gouvernement américain l'a reconnue comme une menace politique et a failli interdire l'application pour une deuxième fois alors, puisque la première fois, c'était en 2020, à l'octobre 2020, par Donald Trump. Mais c'était quoi le secret du succès de TikTok? Eh bien, c'est, comme je le disais, plutôt le fil « For You » de TikTok qui est généré par l'intelligence artificielle. Donc, ce flux de recommandations algorithmiques hyper personnalisées propose des vidéos susceptibles d'intéresser chaque utilisateur. Ses recommandations sont des vidéos publiques, poussées dans un fil infini, appartenant à des comptes que l'utilisateur ne suit pas. Par contre, on a aussi le fil « Abonnement » qu'on voit très mal, qui serait mon réseau d'abonnement que je consulte. Donc, en ce sens, d'ailleurs, TikTok n'est pas un réseau social, mais bien un média social. Le réseau a peu d'importance ici. Nous n'allons pas sur TikTok pour consommer le contenu de nos amis, mais pour en découvrir par la recommandation algorithmique. Et cet algorithme prend en compte divers facteurs, tels que les interactions de l'utilisateur, comme les vidéos aimées, partagées ou commentées, les informations de profil de l'utilisateur, le type de contenu avec lequel il va interagir le plus souvent, et même le temps passé sur chacune de ces vidéos. Si je reste une seconde versus 30 ou jusqu'à la fin de la vidéo, ce sont tous des indicateurs différents qui vont être considérés. L'objectif est de maintenir la captention de l'attention des utilisateurs en se adaptant continuellement à leurs préférences et comportements, pour ensuite insérer des publicités très bien ciblées, tout en prélectant de nouvelles données qu'on pourrait utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Simple module de suggestion algorithmique, non, ce fil est non seulement une source importante de revenu pour TikTok, mais un objectif en soi pour les créateurs de contenu. Ils veulent se retrouver sur la page For You pour devenir viraux. Et, là, on peut lire à l'écran, bien, de toute façon, je vais vous la lire, une citation, ou deux citations même, qui est tirée de l'article de Thomas Pinault en 2019 dans The New Yorker, qui avait attiré mon attention parce qu'elle soulignait l'importance de cet algorithme qui semblait différent des autres plateformes. Il va dire bien que l'algorithme de TikTok repose probablement en partie de la même manière que d'autres systèmes sur l'historique de l'utilisateur et les habitudes d'engagement du bio. L'application semble remarquable à haute phase avec les intérêts non formulés d'une personne. Certains algorithmes sociaux seront comme des serveurs de restaurants. Autoritaire, ils sollicitent vos préférences et vous recommandent ensuite un menu. TikTok vous commande un dîner en vous regardant, regardez la nourriture. Et cette idée que l'algorithme de recommandation de TikTok est d'avantage en adéquation avec l'utilisateur, que ceux de la compétition vont faire son chemin même dans la littérature scientifique. Et Teladino ajoute, « TikTok, comme média socio-numérique, est une énorme usine à même qui compresse le monde en boulettes de viralité et distribue ces boulettes jusqu'à ce que vous soyez rassasiés ou que vous vous endormiez. » Il arrive souvent que les gens vont s'endormir en regardant des TikTok. Tout aussi rapidement que sa croissance, sa popularité, TikTok accumule soupçons et critiques ainsi qu'accusations du côté de l'Occident. Un document partagé par le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada fait état d'une évaluation des risques d'utilisation liés à TikTok en 2022. Les points clés sont les suivants. « TikTok prendrait trop d'expansion et aurait trop d'influence globalement. Elle contrôlerait l'environnement informationnel. Son succès est dû à son flux de vidéos personnalisées, réputées aussi addictives que les machines à sous de Vegas. On y mentionne la collecte de données sensibles, donc une variété de données sensibles qui sont collectées, qui comprennent les informations biométriques, telles que le visage et la voix des utilisateurs, ne serait-ce que pour l'utilisation de certains filtres sur les vidéos. Et afin de se confirmer aux exigences du Parti communiste chinois, on craint que des données collectées soient accessibles à la Chine, tout comme les secrets de l'algorithme de recommandation, ce qui augmente les risques de manipulation. Et on sort de perspectives à haut risque pour le Canada. En 2022, TikTok comptait à ce moment-là plus de 8 millions de utilisateurs canadiens. Aujourd'hui, on parle de 9 millions, mais on exclut les mineurs parce qu'on ne peut pas les compter, on n'a pas de données à ceux qui sont fournies par la plateforme. Et ça inclurait des adolescents et des membres du Parlement. La collecte de données par TikTok soulève des préoccupations concernant la souveraineté et la sécurité des données, mettant en évidence que la domination de TikTok et de sa société mère, ByteDance, dans l'environnement informationnel moderne. Et qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, le gouvernement fédéral et certains gouvernements provinciaux, comme celui du Québec, interdisent à partir de fin février 2023, donc un an plus tard après la circulation de ce document, l'application des appareils mobiles de tous leurs fonctionnaires et en votant même pour les services publics. Et ensuite, arrivant le projet de loi C-18. Donc, ce projet de loi-là a reçu la sanction royale le 22 juin 2023. Elle est entrée en vigueur 180 jours plus tard, soit le 18 décembre 2023. Donc, la loi C-18 prévoit des ententes d'indemnisation mises en place entre les intermédiaires de nouvelles numériques, donc les géantes Web, avec les médias d'information pour le partage de leur contenu. Pour que les intermédiaires numériques, nos géantes Web, soient ciblés, il y a deux conditions à remplir qui sont prémodibles. La première, c'est que l'intermédiaire numérique possède un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard de dollars canadiens annuellement. Et la seconde, c'est que l'intermédiaire numérique compte minimalement 20 millions d'utilisateurs au Canada mensuellement. Et donc, quand on prend en compte ces deux conditions-là, il nous reste juste deux joueurs des géants. C'est Google et Meta. Donc, Google a conclu une entente, comme l'annonçait la ministre du patrimoine canadien, Saint-Onge, à la fin du mois de novembre 2023. Une entente de 100 millions renouvelables à chaque année. Et Meta, pour se sortir du cadre de cette loi-là, a décidé de ne plus être un intermédiaire de nouvelles numériques en retirant de ces plateformes Facebook et Instagram les actualités et nouvelles au Canada. C'est pour ça que vous ne voyez plus d'articles passés qui sont pertinents sur Facebook. Il ne reste plus grand-chose finalement, qui est pertinente. Ainsi, Meta a poussé les médias canadiens à repenser toute leur stratégie web. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces médias? Ils se sont tournés vers TikTok. Dès lors, malgré les résistances de part et d'autre, plusieurs médias d'actualité ont investi l'application, comme Radio-Canada, Nouveau, TVA, De La Vette, Le Devoir, etc. Donc, on retrouve désormais davantage de contenus informationnels francophones canadiens sur TikTok depuis la dernière année et la mise en place de la loi. Le format est court, accrocheur et divertissant. Et si certains médias n'y sont pas, rassurez-vous, il y a toujours des utilisateurs pour mettre des petits segments de chroniques et d'entrevues en ligne pour vous. Puis, en février 2024, le président des États-Unis, Joe Biden, arrive sur TikTok pour rejoindre les plus jeunes d'utiliser les électeurs. Et les craintes, en ce moment-là, concernant l'application, semblent se dissiper. Ils se dissiplent au point tel que notre premier ministre, François Legault, qui s'était retiré de la plateforme un an plus tôt, revient sur cette plateforme à son tour. Et il y a même un article d'Alain Mécénat-Dudovoir qui va citer deux études importantes pour montrer l'importance de TikTok, mais aussi le fait qu'on l'accepte davantage maintenant, à ce moment-là, du mois de février. Alors, l'article s'appelle « L'heure de la rédemption » est-elle venue pour TikTok? Et il va citer deux études à ce moment-là. En 2023, selon un rapport publié par le Reuters Institute, TikTok était la principale source d'information de 5% de la population canadienne. C'est peu, mais en même temps, c'est beaucoup, puisque cette proportion est concentrée au sein des plus jeunes adultes et qu'elle a triplé en trois ans. Aux États-Unis, TikTok était, en 2023, l'une des principales sources de nouvelles pour 43% des gens qui ne consultent pas les médias traditionnels, révélait un autre sondage, celui du Pew and the Earth Research. Et pour en rajouter, on a les rapports annuels de Data Reportable, qui nous dit que, depuis 2023, c'est la plateforme qu'on utilise le plus en termes d'heures mensuellement. Alors, en 2023, TikTok cumulait, en moyenne, par mois, 32 heures d'utilisation, tous pays confondus. Et c'était augmenté, en 2024, à 34 heures d'utilisation mensuellement, versus, pour vous donner une idée, YouTube, en deuxième position, qui est resté, grosso modo, autour de 28 heures. Donc, ce qui m'amène à vous partager ma question de recherche pour ma thèse, c'est en quoi le modèle de circulation de l'information de TikTok modifie-t-il notre manière d'appréhender les médias sautonumériques et comment analyser et comprendre ce dit modèle, ainsi que ses conséquences sur les pentes communicationnelles, techniques et sociaux. Et dans le but de venir ici, j'ai décidé de tester ma méthodologie et pour adapter la question de recherche pour cette présentation-ci, on s'est demandé s'il est réellement pertinent pour les médias canadiens d'information de diffuser leur contenu sur TikTok et si ces derniers circulent à travers le « Fill for You » dont je vous ai parlé, de nouveaux utilisateurs. De plus, le conduit présenté sur ce film maintient-il un certain niveau de qualité, une diversité des sources et de points de vue où est-il noyé dans de la désinformation et les mésinformations. Et pour arriver à penser à une méthodologie, il fallait comprendre comment les données circulent, et là, je suis dédolée, parce que la résolution n'est pas très bonne, mais c'est le circuit marchand « Big Data ». Donc, ce qu'on voit à travers ce circuit d'inspiration cybernétique et de rétroaction, c'est qu'on a un sujet producteur, l'utilisateur, qui, en ligne sur les plateformes, reçoit du contenu et sur ce contenu-là, va laisser une trace, des traces numériques. Une mention « J'aime » par exemple, le tapeur s'installe sur une vidéo. Et ces données sont captées, elles sont stockées dans une base de données et analysées. Et de là, on crée un profil d'usagé qui permet par la suite une communication personnalisée via l'interface pour vous proposer du contenu avec lequel vous allez interagir en laissant de nouvelles traces numériques et votre profil d'usagé va être consciemment mis à jour. Donc, la méthodologie utilisée qu'on a élaborée, c'est qu'on s'est inspiré de l'app Watch You, qui est une façon de s'engager directement dans l'interface d'une application pour examiner ses mécanismes technologiques et ses références culturelles intégrées afin de comprendre comment elles guident les utilisateurs et façonnent leur expérience. Donc, c'est que l'inspiration de base, parce qu'il faudrait, si on suit cette méthodologie, se rend jusqu'à la fermeture d'un compte, tester toutes les fonctionnalités, suspendre le compte, le fermer pour vraiment avoir une expérience globale. Et ensuite, on a bricolé une méthode et une grille d'analyse dans laquelle il était primordial de respecter les conditions d'utilisation de TikTok, que le contenu soit public ainsi qu'accessible sans avoir à se créer un compte, qui est le cas avec le « Fill for you » de TikTok. C'est public et accessible, même si on ne se connecte pas à TikTok ou qu'on n'a pas de compte. Et en plus, il fallait préserver l'analysement et les attentes en matière de vie privée des utilisateurs, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont publics que ça veut dire qu'ils s'attendent à se retrouver dans une thèse de doctorat ou dans une conférence ici. Alors, vous allez voir des extraits, dans certains cas, vous ne verrez pas le nom des utilisateurs, mais je ne peux pas modifier les vidéos, malheureusement. Donc, les éléments clés sur la méthodologie à retenir, c'est que mes données sont très limitées, c'est vraiment un essai. Et pour ma thèse, ça sera très similaire, mais à plus grande échelle, avec plus de variables. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé trois comptes. Trois comptes courriels, tout d'abord, créés avec les mêmes spécifications, c'est-à-dire ma date de naissance et le genre auquel je m'identifie, qui est homme. Non, c'est pas vrai, c'est fort. Et chaque compte est associé à un appareil mobile qui a été remis à neuf. Et cet appareil-là, ces trois appareils-là, ont été paramétrés de la même manière. Donc, ils n'ont pas de carte SIM, ils sont connectés au même Wi-Fi. Le système d'exploitation a été réglé en français et il y a eu l'installation de TikTok sur chacun des téléphones. Et ça a été pas mal la seule application qui a été utilisée. Pour l'utilisation de TikTok, on a créé trois nouveaux comptes, donc un pour chaque téléphone. Il y a eu cinq séances de visionnement par compte du fil For You, rien d'autre. C'était juste cette partie-là de l'application qu'on regardait. La durée de chaque séance était entre environ 10 et 25 minutes. Et ça totalise environ une heure en moyenne de visionnement par compte. Il n'y a eu aucune interaction avec le contenu. J'ai tenté de laisser le moins de traces numériques possibles. Je vais voir ce que TikTok allait me proposer, comme si j'étais une nouvelle utilisatrice. Et le visionnement minimal de chaque vidéo était de la moitié ou plus jusqu'à la fin de la vidéo. Pour pas que TikTok stache, c'est quoi mes préférences. Donc, en regardant plus de la moitié de chacune des vidéos proposées, vous pouvez juste tenir compte, prendre en compte que ça m'intéressait. Donc, les résultats, j'ai mes trois comptes ici. La durée moyenne de visionnement pour les deux premiers comptes sont très similaires. Donc, 13 minutes, 11 minutes. Et pour le troisième compte, par séance, j'ai 21 minutes. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai échappé. Pourtant, les vidéos n'étaient pas plus intéressantes. Le nombre de vidéos visionnées dans le compte sous-soussi, c'est similaire. On passe de 136 comptes à 157, 136 vidéos à 157 vidéos. Ces vidéos-là, qui promenaient d'utilisateurs uniques. Donc, j'ai enlevé les répétitions. On voit qu'il n'y a pas de temps de répétition en général d'utilisateurs qui me proposait du contenu dans le fil de For You. Le nombre de vidéos en français, ça, je reviendrai, j'ai un beau graphique. Le nombre de vidéos de désinformation que j'ai reçues, et là, je m'inspire de la définition de Claire Wardle pour ça. On entend par désinformation, lorsque de fausses informations sont sciemment partagées pour causer un préjudice. Eh bien, j'en ai reçu seulement deux sur 144 vidéos pour le compte 1, deux aussi pour le compte 2, et huit pour le compte 3. Comme je disais, je l'ai échappé avec ce compte-là, il y se passe des choses. Et le nombre de vidéos provenant de mes données d'information, et c'est là où c'est un peu troublant. J'en ai reçu seulement deux pour le compte 1, seulement une pour le compte 2, et même pas une complète pour le compte 3. Et c'est parce que c'était, je l'ai considéré quand même, parce que ça promenait de mordus.cr. Et mordus.cr, ça s'intéresse à l'alimentation, mais ça partait à Radio-Canada. Donc, c'est pourquoi je l'inclue là-dedans. Et là, on va espérer que le son n'est pas trop fort. On va le baisser un peu parce que... Ah, on ne s'est pas fort. Je vais vous montrer un exemple des informations que j'ai trouvées. Il n'y a pas un immigrant qui est sur la situation. Il n'y a pas de soucis, je ne sais pas si je connais. Il n'y a pas d'accueil au centre-ville de Montréal. Il va au centre-ville de Montréal. Il est refus. Il est refus. Il y a beaucoup de gens pour les Québécois. C'est des immigrants qui les remplissent. Bien oui, ils prennent la place des Québécois. Ils viennent d'aller visiter, ils sont dans la rue, tabarnac, puis ils prennent la place des Québécois qui devrait être là. Mais ces immigrants-là, là, ils sont tous sous le bien-être, tabarnac. Juste à Montréal, là, à Montréal, le chiffre a sorti, mais je vois, ils sont 50 000 à Montréal sur le bien-être social des immigrants. Donc, quand il y a des recherches, ma petite, d'un rignot et mon, tu devras faire des recherches. Puis qu'un Québécois de ce jour, je me souviens d'être, là, pas de problème avec ça. Mais quand tu viens d'arriver, tabarnac, que tu es déjà sous BF, dans la carte d'assurance maladie, tu as tout puits dans la bouche. Bien, OK, on n'a déjà pas de place pour nous autres. On a des familles Québécoises dans la rue, tabarnac. Pourquoi? Parce que les calistes d'immigrés qui viennent d'arriver prennent leur place. Je ne fais rien contre les immigrants, je ne fais rien contre les autres. Mais il y a toujours bien une petite limite à les aider. Si un été vient d'ordonnée, commence par soi-même. Commence par aider ton peuple, tabarnac, à parler des autres. Et bien. Et ensuite, on a aussi toute une thématique qui va tenir autour, justement, de l'immigration et sur un autre compte. J'ai reçu cette vidéo de désinformation. Là, je vais juste faire jouer le début. Bonjour, Moteur. Bienvenue chez Trénaudocon. Je suis Emmanuelle, responsable logistique. Une entreprise Trénaudocon familiale, bienveillante et conviviale. Les collaborateurs se sont bien. Combien a-t-on besoin de vous? On cherche 25 à 30 collaborateurs en CDI pour travailler dans ce bel entrepôt de GIC et du Nouveau-Édicé. Donc, c'est super. On nous présente ça. Il y a de la job pour tout le monde. Contactez-nous si vous êtes intéressés par l'immigration du Canada. Le problème, c'est que cette entreprise-là, le français, le groupe français d'orthographe dans la publication est problématique en partant. Et ensuite, cette entreprise-là, Trénoir ou Trénoir, je ne sais pas comment le prononcer, bien, c'est l'équivalent du Home Depot en France. Donc, elle est basée, cette entreprise-là, en France. Et donc, si on veut immigrer au Canada, c'est aucune utilité. Il n'y a aucune utilité là. Non seulement ça, on demande aux intéressés d'écrire au compte en privé pour fournir certaines informations et sûrement leur soutenir de l'argent. Et quand on regarde les mots-clés qui sont utilisés dans la publication, c'est Côte d'Ivoire, Gabon, Niger. Donc, je ne comprends même pas pourquoi j'ai reçu ça, parce que clairement, j'étais à Montréal. Mais bon, répartition des langues parlées ou écrites. Ce qui est rassurant, c'est que 74,4% du contenu que j'ai reçu sur 437 vidéos totales étaient du contenu francophone. Par contre, lorsque le contenu est traduit de façon automatisée par l'intelligence artificielle, c'est une fonction qui existe sur TikTok. Donc, si mon application est utilisée en français, certains contenus vont se traduire automatiquement. Donc, je n'ai pas la langue d'origine. J'ai pris en considération qu'il est en français pour moi, donc je l'ai compté dans mon contenu francophone. Ensuite, anglophone, 24,1% et autres, 1,5%. Je pense que c'était malgarche, mais je ne suis pas certaine. Répartition des comptes vérifiés. Il y a une idée qui se propage comme quoi, lorsqu'on est un compte vérifié, donc qu'on a un badge avec ce petit symbole bleu en forme de crochet à côté de notre nom d'utilisateur, on note avant qu'avoir du contenu de ce compte-là qui va circuler davantage parce qu'il y a une forme de reconnaissance de la plateforme comme quoi vous êtes important ou que vous êtes une personnalité publique, bien que maintenant, on peut acheter ces badges à moyennant une petite somme mensuellement sur les plateformes de méta et exprès, mais pas sur TikTok. Donc, on aurait pu croire que ce contenu-là est circulé davantage, mais on voit que non. Un compte vérifié avec le crochet bleu. J'en ai juste reçu 7,3 %, donc ce n'était pas très pertinent. Et ça ne s'inscrit pas dans l'influence de la circulation d'informations sur le « field for you ». J'ai juste catégorisé le contenu que j'ai reçu. Je me suis servi des catégories de contenu proposées par TikTok lorsqu'on arrive pour la première fois sur l'application. Et je ne les lirai pas toutes, mais dites-vous que celles sont très peu pertinentes. C'est comédie, humour, divertissement. Et une seule aurait pu s'adapter au contenu informationnel de qualité, qui est la catégorie « sciences et éducation ». Naturellement, dans le cadre de mes tests, je n'ai pas coché aucune catégorie. Je voulais que TikTok puisse deviner mes intérêts. Et là, ce qu'on retrouve sur nos 437 vidéos, c'est une dominante du contenu humoristique, suivie de motivation et conseils et astuces du quotidien. Et le problème, c'est que si on regarde vers la fin du graphisme, que là, vous voyez très mal, malheureusement, on a la barre « publicité » qui est très élevée. Je pense que, je passe ma souris dessus, je vais voir. J'ai reçu 42 publicités sur 437 vidéos. Ça semble peu, mais les publicités commencent seulement à la troisième séance de visionnement du « Feel for you » pour mes trois comptes. Et là, les publicités apparaissent très rapidement aux trois vidéos. Donc, j'avais une publicité à chaque trois vidéos. Et donc, rapidement, la publicité va dépasser tous les autres types de contenus qui sont présents. J'ai ajouté aussi d'autres catégories, parce que celle de TikTok n'était pas représentative de la réalité, comme les directs, parce que c'est une catégorie de contenus que je ne pouvais rien faire avec. Des vidéos d'opinion, que je ne pouvais certainement pas classer dans astuces du quotidien ou conseils et motivations. Politiques aussi, parce que cette catégorie-là n'existait pas. commerce, photos et attractifs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contenus à connotation religieuse. C'est ce qui m'avait frappée tout d'abord. Dans les motivations et conseils, souvent, c'est des conseils liés à là où Dieu est Jésus. Alors, je l'ai catégorisé aussi pour savoir à quel point j'en recevais. C'est 26 vidéos sur 437. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est quand même étrangement de l'application. Le contenu politique était un peu plus bas. On parle de 22 vidéos et 15 vidéos abordant l'actualité. Parce que l'une de mes séances est tombée sur la semaine où le comédien Guillaume Le Métivierge a parlé de Jolot Blanc. Et il a fait sa phrase avec ça. Et là, j'ai eu plein de gens qui ont commenté l'actualité à ce sujet-là. Parce que sinon, on serait peut-être à moins de 5. Délai moyen entre la publication des vidéos que j'ai vues et moi, la journée que je les ai visionnées. On voit que dès la première séance, on propose du contenu qui est plus vieux. En général, après ça, ça va se stabiliser sur les quatre autres séances. Pourquoi? Parce que le contenu est plus vieux naturellement et le plus haut taux d'engagement. Et donc, c'est l'engagement moyen des vidéos par séance de visionnement. Par engagement, je veux dire le nombre de mentions j'aime, de commentaires, d'enregistrements et de partage des vidéos qui est additionné ensemble. Donc, au début, la première séance, j'avais des millions en moyenne d'engagement. Et ça a diminué avec le temps. Parce que là, j'étais accrochée au contenu. C'est ce que TikTok pensait. Ils n'avaient plus besoin de me présenter des vidéos très populaires, croyant cerner mes intérêts. On voit par contre que pour le troisième compte, ça remonte à la cinquième séance. Pourquoi? Parce que j'ai eu une vidéo qui avait un taux d'engagement plus élevé. On parle de plus de 14 millions d'interactions en 79 jours. Alors, je vais vous montrer cette vidéo si populaire. C'est tout. Donc, c'est un barret pour 14 millions d'engagement. Ce qui m'amène à vous parler est des constats. Donc, nos constats nous permettent, pour l'instant, c'est très, très éminent, d'affirmer que nous sommes, avant toute chose, dans un espace où le mode de régulation pourra faire la société post-moderne et décisionnelle opérationnelle. Donc, pour citer Frétal dans l'oubli de la société, on assiste dans la transition vers la post-modernité à une solution progressive de l'identité politique comme l'identité collective dominante au profit d'une hiérarchie large, quoique de plus en plus médiatiquement intégrée, l'identité culturelle, elle-même entendue désormais en termes de mode de vie et de niveau de vie, et faisant grand cas idéologiquement, motivationnellement, des principes d'affirmation de la différence, de libre choix des affinités et de l'irrédictibilité des formes de l'expérience existentielle. Ainsi, l'identité collective tend, elle aussi, à fusionner avec la structure diversifiée des identités individuelles, mobiles ou mobilisées, qu'elle intègre directement en elle de manière dynamique, on pourrait dire, cybernétique. Et cet espace décisionnel-opérationnel, bien, c'est avant tout un mode qui représente la substitution de la décision et de l'influence à la production réfléchie, dédictive, de règles, à partir de principes et de finalités. Le triomphe d'une logique organisationnelle et systémique centrée sur l'éficience, l'efficacité, le contrôle de l'environnement, le déclenchement d'opérations ayant un fondement purement utilitaire ou stratégique, sans aucune préoccupation pour le retomber lointaine ou collectif. Ce qui m'amène à vous parler, outre le consommement même du « feel for you », de certaines décisions prises par TikTok qui s'inscrivent tout autant dans cette logique décisionnelle-opérationnelle. C'est cohérent. Donc, en septembre 2019, des manifestations pacifiques se déroulent à Hong Kong. TikTok est accusé de supprimer des vidéos laissant paraître les protestations à Hong Kong, justement. Aucune vidéo de manifestation comportant le mot-clé « Hong Kong » ne sont diffusées sur l'application à ce moment-là, alors qu'elles sont bien en vue, bien, ce contenu-là et ces vidéos sont bien en vue sur YouTube et Twitter. Les contenus de ces utilisateurs perdent rapidement en visibilité sur TikTok. Ils ont le droit de le publier, mais ce n'y va pas circuler. Et ceux qui utilisent les mots-clés populaires, bien, naturellement, sont à stand aussi du « feel for you ». Il s'agit clairement d'une interdiction fantôme qui est communément appelée le « shadow ban », donc cette censure invisible. On ne vous avise pas que vous êtes censuré. Et le point de la censure sur TikTok est tel que l'entreprise va communiquer là-dessus, va absolument rien dire et va rester muette face aux critiques. Mais dans un communiqué de presse, c'est quelques semaines plus tard, elle se déclare comme une plateforme de divertissement et non un espace où la politique a sa place. Et en effet, elle vante les atouts de son média social qui se veut positif, joyeux et bienveillant. Alors que dans les faits, il y a un contrôle tacite du contenu disponible. Et là, on assiste à l'éducation du politique. Et à un point tel qu'il y a certains types de contenus, encore à ce jour, qui n'ont pas leur place pour le « feel for you ». Et là est le problème de nos méthodes d'information. TikTok va le dire dans ces conditions pour que votre contenu se retrouve sur ce fameux « feel » qui nous permet d'atteindre la virilité. Que les séquences d'événements visuellement explicites ou éventuellement éprouvantes qui doivent être visualisées dans l'intérêt du public, notamment les complis avec le maintien de l'ordre du public et les conséquences d'une bombe ou d'une catastrophe naturelle, par exemple, bien ce sera pas, va être inéligible pour ce « feel »-là. Même chose pour la violence à travers des contenus visuellement explicites, le sang, les contenus éventuellement éprouvants qui peuvent poser de la tristesse. Donc on comprend que les nouvelles, bien, peuvent pas rentrer là à moins d'être vraiment divertissantes et les faits verts. Ensuite, on a « le propre de ce mode de reproduction est en effet de produire de l'information au sens cybernétique du terme, de manipuler les orientations significatives dont sont porteurs les acteurs, mais d'épuiser les réserves de tradition et de court-circuiter les discours de justification et d'orientation collective. L'idéologie correspondante passe bien plus par la mobilisation immédiate que par l'argumentation et la justification. Et là, ce qui joue en ce moment, c'est un extrait, bien, c'est une vidéo qui a été publiée par la Gazette, à un média d'information, une des rares vidéos que j'ai reçues. Et ce n'est qu'un extrait où le député Marc Tanguay demande au premier ministre combien ça coûte un loyer à Montréal. Il n'y a aucune médiation et je n'ai aucune relecture de l'événement d'un point de vue journalistique. De Gazette a juste mis cet extrait-là, se croyant sûrement divertissant, parlant les codes de TikTok et sachant qu'il allait être probablement virale et se retrouver dans le field for you puisque c'est plus pathétique et drôle qu'autre chose. Mais encore là, on n'a aucun détail, aucune lecture journalistique, donc c'est problématique. Et c'est dans cette logique très rentable et fonctionnelle basée sur l'économie de l'attention que Meta avec les Reels ou YouTube avec les Shirts ont tenté de reproduire le modèle proposé par TikTok. Ces courtes vidéos dans un flux infini non seulement obligent une mobilisation immédiate, mais certains chercheurs vont même parler, au nom des utilisateurs, de « Fear of Missing Out », le faux mot, qui est qu'un utilisateur se dirait, en regardant son fil, tout d'un coup que la prochaine vidéo sera encore meilleure que la précédente. Donc, les comportements humains sont ainsi régulés selon une logique cybernétique. Cela signifie qu'ils sont ajustés en fonction de l'environnement du sujet et des usages qu'ils communiquent dans le but de le faire, se conformer à une norme implicite imposée ici par la durée de recommandations. Les utilisateurs sont pris au piège dans les recommandations qui sont faites pour eux, et même en limitant les comportements, je vous rappelle, j'ai tenté de limiter mes traces numériques, comme l'absence de réaction à toute forme de contenu. Il y a quand même des données qui ont été prises en compte, comme ma géolocalisation. Pourtant, je n'avais pas du tout activé sur mon téléphone la géolocalisation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Wi-Fi qui a fourni ces données-là à TikTok, et j'ai reçu énormément de contenu qui provenait de Montréal et qui parlait de Montréal. Ainsi, il y a une logique de régulation qui ne repose plus sur les médiations symboliques, mais sur tous les intrants fournis volontairement ou non. De là émane un sens, qui est un gros euphémisme, qui est l'idée de commun. Et cette absence de commun mène à plusieurs problèmes. L'un de ceux-ci est la création d'un espace hyper-individualiste, où chacun possède sa propre vérité. « Faites vos recherches », nous disait cette charmante dame au sujet des immigrants en ville. Et le problème pourrait s'arrêter ici. Mais si ce genre de vidéo ne circulait pas, malheureusement, ça circule. Pourquoi? Parce qu'en termes quantifiables d'engagement, ce TikTok avait cumulé au moment de son visionnement 11 143 réactions, ce qui est beaucoup. Et pourtant, lorsque nous consultons les commentaires, rapidement, nous pouvons constater que les plus aimés sont négatifs à l'égard du discours de la dame, et même voire sarcastiques dans certains cas. Mais ça n'a pas d'importance dans la circulation du contenu, en seulement le nombre quantifiable. Un autre problème est dans cette logique, la difficulté à reconnaître le contenu qui est généré par l'intelligence artificielle versus l'utilisateur authentique. Et l'intelligence artificielle, elle peut se manifester à divers degrés. Dans le montage, par exemple, des vidéos, l'utilisation d'images libres de droits en rafale, par exemple, la narration de la vidéo et même la création totale de la vidéo. On dit que là, on n'a même pas besoin de tomber dans l'hypertrucage pour tromper les gens. Et dans la logique où il n'y a pas de droit de créateur sur TikTok pour du contenu généré par l'intelligence artificielle, ce contenu est repris et reproduit par d'autres comptes, ce qui fait en sorte qu'il va circuler encore plus et obtenir encore plus de visibilité, même s'il est constitué, dans certains cas, de désinformation. Et là, je vous ai trouvé, c'est mon dernier exemple, parce que c'est fini pour les vidéos. Je vous ai trouvé cette vidéo-là, bien, pas trouvée, je l'ai rechue, qui va vous expliquer qu'est-ce qui fonctionne sur TikTok. Vous allez pouvoir le détruire par vous-même, mais on va y reler. Tout le monde a ri du prix de cette maison jusqu'à ce qu'il regarde l'intérieur. À première vue, quand les gens ont vu cette maison, ils ont pensé qu'elle était vraiment petite de l'extérieur. En même temps, de l'extérieur... Tout le monde a ri du prix en petite de l'extérieur. En même temps, de l'extérieur, cette maison a l'air vraiment bizarre et minuscule. Qui voudrait vivre dans une maison de poupées comme ça ? La maison était en vente pour 5 millions de dollars, et tout le monde pensait que cela ne pouvait pas être possible. Comment une si petite maison pouvait-elle être si chère ? C'est la question que tout le monde se posait. Les gens pensaient que c'était une blague, que la maison était en vente sur le côté, ce qui la rendait encore plus improbable d'être évaluée à 5 millions de dollars compte tenu de sa petite taille. Mais l'opinion de tout le monde a changé dès qu'ils sont entrés à l'intérieur, car ils ont été tous choqués. La maison a été construite en tant qu'illusion, ce qui la fait paraître plus petite de l'extérieur qu'elle ne l'est à l'intérieur. C'est une maison d'architectes incroyablement complexe, et je peux vous dire que vous n'avez jamais rien vu de tel de votre vie. Une véritable œuvre d'art. Quand les gens sont entrés dans la maison pour regarder à l'intérieur, vous ne croirez pas ce qu'ils ont vu. Appuyez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « maison » pour voir la deuxième partie de cette histoire. Je n'ai pas reçu la deuxième partie. Je ne suis pas dégoignée de moi, ça ne vous dérange pas. Donc, je n'ai pas mis la deuxième partie parce que je ne l'ai pas reçue. Actuellement, je suis quand même allée en voir par après. Et finalement, il y aurait dans cette maison qui paraît si petite de l'extérieur, un simulateur de vol, par exemple, une arcade, etc. Et finalement, elle est super grande. On fait ses recherches, comme le suggérait cette chère dame. On se rend compte rapidement que cette maison-là, c'est une œuvre réalisée par Hermine Byrne, un richien, et elle est située au rand. Et le but de cette œuvre-là, en ce moment, c'est l'orientation de l'espace qui va accentuer le sentiment de flotropobie quand on rentre à l'intérieur de la maison et va pousser le visiteur à se réfugier vers la porte de sortie. Donc, tout ce que vous avez entendu, peut-être d'abord, c'est faux. Ce n'est pas vrai que c'est une émission qui est petite. Elle est extrêmement petite. Et le contenu va être repris dans diverses langues sur la plateforme. Et là, ce que vous voyez plus bas, ce n'est qu'une capture d'écran depuis les reprises de cette vidéo-là. Alors, ce qui m'amène à notre conclusion, donc, l'insection de la practice, comme mentionné, à l'actualité du blocage des nouvelles et de l'actualité par méthode, pour se sortir du cadre de la loi C-18, nos médias traditionnels se sont tournés vers TikTok. Leur présence et la circulation de contenus informationnels auraient pu créer un nouvel espace public où ces médias permettent d'engager des échanges soignés pour l'intérêt commun des sociétés. Or, le contenu, nous l'avons vu, ne circule pas. Le concept de l'espace public d'avènement s'est entré sur l'idée d'un lieu de débat rationnel et critique où les citoyens peuvent se réunir pour discuter des affaires d'intérêts communs, formant ainsi l'opinion publique. Il va sans dire que nous ne pouvons pas, autrement, parler, faire référence à ce concept lorsque nous parlons des médias sociaux numériques. Pourtant, les thèses disant que cet espace idéalisé est perduré dans la post-modernité, nonobstant quelques modifications, et s'est devenu fragmenté en une myriade d'espaces publics plus petits à visage de communautés diverses ne sont pas manquantes, comme on peut penser. Notamment à Fraser, François Hanover, Burns en 2023 d'ailleurs. Et ce concept-là continue de circuler. Mais n'est-il pas révolu. Ce que nous constat démontre de manière implicite est que l'ocultation du politique dans les médias socionumériques est, nous en plus, en évidence sur les thèses, rend qu'il y a plus de la taxe des thèses. C'est désormais un système technolibéraliste qui régit nos échanges en ligne, évacuant les échanges symboliques au profit d'une communication signalétique. Et cette incarnation du mode des thèses hyper opérationnel, on serait dit, on serait dit, je veux dire, de TikTok, prend la compétition et l'État certainement en bleu. Et là, je termine sur cette citation d'un certain Ouellet, et mes l'artes, bon enfant et mon goût, en revendant la révélation sociale sur l'anticipation des actions des sujets, ce sont justement les possibilités créatrices de la pratique subjective qui sont musculées, puisqu'on vise à produire de manière performative un comportement avant même que celui-ci n'apparaisse. Selon ça, l'analyse des traces qui sont en train d'issumer par nos existences numérisées, induit une connaissance précise et évoluée des visages, au point d'enclencher l'élaboration d'algorithmes destinés à devancer les besoins et les désirs des individus exactement ce que de la différence de l'article 2019. Donc, TikTok a atteint un nouveau niveau de cette révélation sociale. Merci. Applaudissements